... Donc c'est un ouvrage qui se situe dans le prolongement du premier livre L'héritage politique de la psychanalyse qui était sorti en 2018 à la lenteur Au départ, je suis psychologue psychanalyste et je travaille avec des patients dits difficiles qu'on nomme généralement les psychotiques et c'est au départ à partir de questions extrêmement concrètes autour de l'analyse de cette grande souffrance des cures avec les patients très difficiles que j'ai été amené à faire ce second livre qui est une histoire de la psychanalyse mais pris par son angle populaire et politique En réalité, au départ, ce sont des questions cliniques La clinique, c'est tout ce qui est lié à la relation avec le patient et dans mon milieu, il y a une tendance dans le champ analytique qui consiste à considérer qu'on ne peut pas travailler avec les personnes en très grande souffrance les personnes dites psychotiques Alors, heureusement, dans mon champ, il est très varié Le champ analytique, c'est, comme le disait Kant de la philosophie un immense champ de bataille et donc, tous les différents courants qui le constituent ne partagent pas cette orientation nihiliste du traitement impossible par la cure analytique des dits psychotiques Il y a un courant plus minoritaire qui postule qu'un travail clinique est possible, un travail analytique est possible C'est le champ de la psychothérapie institutionnelle dans lequel les analystes assument une orientation politique voire même marxiste Et c'est dans ce champ-là que j'ai été formé notamment à la clinique de Laborde La clinique de Laborde et la psychothérapie institutionnelle où est pratiqué ce type de travail qui nécessite deux jambes On dit classiquement, l'analyse institutionnelle a besoin de deux jambes c'est la jambe marxiste et la jambe freudienne Donc, c'est à partir de cette pratique si spécifique que je me suis mis à explorer finalement est-ce que dans l'histoire de ma discipline, la psychanalyse cette approche était isolée, au fond ou au contraire, est-ce qu'elle avait est-ce qu'il y avait une préhistoire à cette histoire de la psychothérapie institutionnelle Et c'est en faisant ces recherches que j'ai découvert qu'il ne s'agissait pas d'une préhistoire mais qu'il y avait bel et bien une vraie histoire une grande histoire d'une psychanalyse engagée politiquement et d'abord par Freud avec certaines séquences évidemment où on peut repérer une acmé de ce lien entre clinique et politique et que le cas français à la clinique de Laborde et le cas de la psychothérapie institutionnelle était une des composantes un des morceaux d'un tableau plus général qu'il restait à reconstituer d'une certaine manière Il y a une première séquence qui m'a semblé très importante c'est la séquence des années 20 Pourquoi les années 20 ? Evidemment les années 20 sont une période particulièrement révolutionnaire ça s'ouvre avec la révolution d'octobre en Russie la Russie bolchevique évidemment peu de temps après Freud fait un discours le discours qui va rester célèbre le discours de Budapest dans lequel il appelle les analystes à créer des polycliniques dont la vocation serait de s'adresser aux plus démunis et qui seraient gratuites donc à Budapest tous les ténors sont là et vont répondre positivement à l'appel freudien et il va y avoir plus d'une douzaine de polycliniques dans toute l'Europe jusqu'à Moscou jusqu'en Russie bolchevique ce sera l'institut psychanalytique de Moscou dont peut-être on parlera après et évidemment la plupart des analyses de cette séquence sont très engagées politiquement très à gauche soit ils sont marxistes soit socialistes mais c'est le socialisme révolutionnaire des années 20 c'est autre chose que le socialisme d'aujourd'hui évidemment Freud lui-même soutient Victor Adler qui est qui est le fondateur de la deuxième internationale et dont Trotsky fait un portrait élogieux donc voilà en explorant un peu cette séquence alors peut-être aussi un point important les polycliniques s'écrivent avec deux i pour désigner la police la vie de la cité donc c'est pour dire à quel point le choix politique des analystes de cette séquence est complètement assumé ils l'inscrivent même dans le choix de l'orthographe du mot donc Freud n'est pas en reste il soutient les mouvements progressistes il n'a aucun regret par rapport à la chute de l'Empire austro-hongrois et il participe et il participe même il est inscrit à une campagne du parti socialiste viennois qui à l'époque fait scandale puisqu'il s'agit de distribuer des layettes aux enfants de familles de chômeurs donc il faut pouvoir se représenter Freud dans la Vienne Rouge distribuant des layettes on a là une image d'un Freud très éloigné de celle qui est généralement promue par les milieux dans lesquels j'ai pu être formé en tout cas en partie les milieux analytiques disons dominants et voilà les analystes donc parfois même participe aux révolutions ça va être le cas par exemple de Ferenzi qui est un proche compagnon de Freud et qui va participer à la révolution en Hongrie alors c'est une courte révolution mais tout de même c'est la deuxième révolution communiste dans le monde et elle fait suite à la révolution russe et il y aura aussi la révolution en Allemagne où les spartakistes appellent à créer des conseils ouvriers donc tout ça c'est dans la révolution dans une continuité la Russie la Hongrie l'Allemagne où la république est proclamée les spartakistes appellent à poursuivre la révolution donc voilà c'est une période intensément intensément bouleversante et puis où il y a des remaniements politiques et anthropologiques tout à fait conséquents et qui sont favorables à l'essor de la psychanalyse et à ces institutions mouvements dans lesquels participent la plupart des ténors ce qu'il y a d'intéressant c'est que il y a cette séquence des années 20 où il y a une acmé comme ça et des enjeux politiques et aussi d'un essor de la psychanalyse la psychanalyse est en extension comme on dit et cette histoire évidemment va être arrêtée avec la montée du fascisme du nazisme de l'antisémitisme mais cette histoire va se poursuivre elle va se poursuivre par différents moyens les analystes évidemment s'exilent une partie s'exile aux Etats-Unis c'est bien connu mais il y a une partie aussi qui s'exile en Espagne où une révolution est en cours notamment en 1936 et donc une partie des analystes de la Vienne Rouge vont à Barcelone où ils vont former notamment François Tosquelles qui est le père fondateur de la psychothérapie institutionnelle donc il y a toute en fait une lignée qui part de la Vienne Rouge qui passe par l'Espagne et il y a aussi une partie des analystes qui seront passées par l'Espagne qui poursuivront le lien entre clinique et politique en Amérique du Sud et notamment en Argentine autour par exemple de Marie Langeur qui est une grande figure de la psychanalyse engagée en Amérique du Sud et donc le livre retrace l'ensemble de ses parcours et montre comment en réalité cette histoire d'une psychanalyse engagée loin d'être minoritaire ou anecdotique traverse en fait tout le champ du XXe siècle et de manière internationale de l'Espagne et de manière internationale de l'Espagne et de manière internationale